Nous voilà au moment où nous allons pouvoir enfin décalquer le marqueur que nous avons préparé dans le logiciel LibreOffice Draw. Je vous rappelle que nous travaillons donc sur la couche mise en page, cependant que la photo du marqueur que nous allons décalquer se trouve sur la couche photo qui est verrouillée. Une couche sur laquelle donc nous ne pouvons pas dessiner. Je reviens sur la couche mise en page et je vais commencer à décalquer. Alors je vais commencer par le corps du marqueur qui est en principe en blanc. Pour cela je vais utiliser l'outil Polygone. Je clique au début de mon trait, je garde le bouton de la souris enfoncé, je vais jusqu'au bout du corps du marqueur, je lâche le bouton et je vais progressivement, en faisant pas trop de points, tourner autour du corps du marqueur. Voilà, et si je reviens après du point initial, je fais un double clic et en principe j'ai alors une courbe qui est fermée. Courbe fermée dans laquelle tout à l'heure je mettrai de la couleur, de la couleur blanche, pour donc représenter ce corps de marqueur. Pour mettre la couleur, je vais dans les onglets des propriétés, dans le volet latéral des propriétés et je vais chercher l'onglet zone. Je vois que j'ai la possibilité de remplir, actuellement il n'y a aucune couleur. Oui, je peux demander une couleur. Alors par défaut ici c'est du bleu qui est choisi, mais ce sera du blanc tout à l'heure. Voilà, et comme cela j'ai déjà en gros le corps du marqueur, qui reste encore à affiner. Je vais commencer par faire autre chose maintenant, je vais enlever la couleur. Si jamais le corps de marqueur ne se mettait pas en couleur, c'est parce que vous auriez fait le double clic final trop loin du point initial. Dans ce cas là, donc si j'agrandis, on voit ici que le corps du marqueur est terminé, que la ligne est fermée. Si la ligne n'avait pas été fermée, vous pourriez éventuellement, dans les outils, demander à fermer la courbe de Bézier. Et à partir de ce moment là, vous pouvez colorier l'intérieur. Ici, si je clique sur fermer Bézier alors qu'il est fermé, la courbe est fermée, la courbe s'ouvre. Et maintenant, si j'essaie de mettre de la couleur, ça ne va plus. Ça ne va plus parce que la forme n'est plus fermée. Je vais la refermer. Donc je vais dans les outils fermer Bézier. Et voici la couleur qui est à nouveau présente car la courbe est fermée. Donc attention à la fermeture. Je rappelle donc que pour l'instant, je vais enlever toute couleur pour pouvoir continuer à travailler. Alors comment travailler ? Eh bien, par exemple, en améliorant le point qui est ici. Nous sommes bien en mode point. C'est indispensable. Je clique et je vais maintenant convertir la courbe de Bézier. Je vais la convertir en une vraie courbe. Pour cela, clique droit bien sûr. Convertir. Et en courbe. Quel est l'intérêt ? L'intérêt est d'avoir maintenant les lignes de contrôle qui vont me permettre d'améliorer ma courbe. Ici, donc, j'ai une courbe qui est trop géométrique. Si je zoome encore un petit peu pour mieux voir, voici mes lignes de contrôle. Je vais arrondir, déplacer éventuellement, bouger cette ligne de contrôle-là, ici un petit peu l'allonger. Je vois que ce point-ci, en fait, ne sert pas à grand chose. En dessin vectoriel, souvent moins il y a de points meilleurs et de dessin. Donc, on limite le nombre de points tant que possible. Voilà. Et je vois que j'ai maintenant une forme arrondie qui correspond assez bien au corps du marqueur. J'améliore encore un petit peu ici. Je change la position de la ligne de contrôle, bien tangente à la courbe. Voilà. Je peux faire exactement un travail similaire de l'autre côté du marqueur. Alors, je vous montre une autre façon de passer ce point-ci en un point lisse. Toujours dans les outils disponibles, dans les outils en haut de l'écran, vous pouvez demander qu'une jonction, un point, soit un point lisse ou un point même symétrique. Ici, on pourrait prendre un point symétrique. Voilà. Et nous avons maintenant une forme arrondie qui convient assez bien. On peut encore un petit peu améliorer ici. Voilà. Et avec ça, j'ai le corps du marqueur qui est quasiment prêt. Il ne me restera plus que tout à l'heure qu'à y mettre de la couleur pour terminer cette partie-là. Je peux alors commencer à travailler sur la partie verte et la décalquer exactement comme j'ai fait pour le corps du marqueur. Vous voyez l'intérêt maintenant de ne pas avoir mis de la couleur immédiatement, la couleur blanche pour le corps du marqueur, de manière à pouvoir continuer à voir les zones colorées à l'intérieur. Donc, le principe sera exactement le même. Je vous montre le début du travail. Donc, je reviens ici. Un simple clic, je garde le bouton de la souris enfoncé. Je me déplace. La forme est approximative. Il ne faut pas chercher à avoir la bonne forme dès le départ. Donc, ne faites pas trop de points. Ici, je reviens sur la ligne extérieure de la zone blanche. Je reviens près du point initial de la zone verte et double-clic pour fermer. Si ce n'était pas fermé, vous avez toujours la possibilité de fermer en haut. On peut à nouveau améliorer. Donc ici, ce point de la zone verte qui serait hors de la zone blanche, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Je le ramène en position. Voilà. Ici, j'en fais un point lisse, mais après avoir converti, bien sûr, en courbe, c'est-à-dire l'ensemble de la forme de Béziers converti en courbe, et je dispose maintenant ici des poignées nécessaires pour faire le travail. Voilà. Et je vais continuer ainsi à établir la forme de la zone verte, donc en tirant sur les poignées, ici, ça. J'ai déplacé, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Donc en déplaçant les points, en tirant sur les lignes de contrôle, on arrive à faire quelque chose. Alors ici, je vais de nouveau faire une jonction lisse. Voilà. Ici, il ne faut pas que ce soit rentrant. Voilà. Sur la même page dans le cours, je vous ai mis une photo d'un marqueur pour que vous vous rendiez compte de la forme qu'adoptent ces lignes courbes qui font le tour du marqueur. Je réagrandis. Donc une fois que j'ai dessiné la forme verte, ici, il reste encore du travail pour l'améliorer, la rendre un peu plus courbe, ici, par exemple, en jouant sur les lignes de contrôle, également de ce côté-là, en zoomant un maximum, on arrive à faire du bon travail. Donc dès que la zone verte est définie, on passe à la zone rouge, à la zone bleue. Chacune de ces zones, donc, doit être un peu arrondie. Une fois que le corps du marqueur est terminé, on peut alors le mettre en couleur. Donc ici, maintenant, je vais passer le corps du marqueur en blanc. Imaginons que j'ai fini les formes rouges et bleues. Donc, on est parti sur du blanc. Voilà. Je peux alors sélectionner la forme intérieure, la forme verte, si j'y arrive. Voilà. Remplir de couleurs. Ce n'est pas bleu, c'est du vert que je souhaite. Et ainsi de suite pour le rouge et le bleu. Une fois que le corps du marqueur est terminé, je peux alors attaquer le capuchon dans une étape ultérieure et en travaillant encore et toujours avec l'outil Polygone. Donc, quelque chose comme ceci, par exemple. On ne voit pas très bien à l'écran parce que le trait noir sur fond bleu foncé n'est pas extrêmement visible. Voilà. On fait rapidement le tour et double-clic pour terminer. Si vous avez une forme fermée, vous pourrez la remplir de couleurs. Alors, attention à bien dessiner ici la forme du capuchon avec une ligne courbe, par exemple. Une ligne courbe qui ne serait pas un polygone, qui ne serait pas une forme fermée cette fois. Et ici, peut-être des marques dans le sens du marqueur pour qu'ils permettent donc de dévisser le capuchon facilement. comme on le voit peut-être sur... Non, on ne le voit pas sur la photo dans le cours. Voilà. Et donc, en dessinant des formes, des lignes ici vont représenter le bout du capuchon. Nous aurons un marqueur complet. N'oubliez pas d'enregistrer très régulièrement toutes les trois minutes, par exemple, et un bon rythme. Voilà. Je vous laisse maintenant travailler sur le décalquage de ce marqueur. Bon travail.